Alors ce soir, on a beaucoup entendu parler de cette fameuse technologie au service de l'inclusion sociale. Mais qu'en est-il quand la technologie devient un facteur d'exclusion ? Je vous demande d'accueillir ce soir la pétillante Cécilia qui va nous parler du projet We Take Care. Alors bonsoir à tous, je suis Cécilia et je viens vous parler d'inclusion numérique. Alors de quoi s'agit-il ? Pour vous présenter le sujet, je vais vous parler de mon exemple très récent. J'ai eu un bébé fin novembre et depuis je l'ai inscrit sur amelie.fr pour ses remboursements de soins. J'ai acheté du matériel en ligne moins cher, j'ai partagé des photos, beaucoup de photos avec ma famille à l'étranger. Et j'ai aussi pu trouver une nounou sur internet qui me permet d'être là aujourd'hui. Alors vous me direz que tout ça est très banal parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. Mais justement pas tout le monde. Aujourd'hui en France, une personne sur cinq est en difficulté sur le numérique. Il s'agit des seniors, c'est vrai, mais aussi des ménages à faible revenu, des moins diplômés, des plus fragiles en somme qui sont aussi ceux qui auraient le plus à gagner, pourtant, de toutes les opportunités qu'offre internet. Les services se digitalisent, les pouvoirs publics dématérialisent. On parle de e-santé, de smart city, de civic tech. Le numérique n'est plus une option et aujourd'hui il devient urgent d'embarquer dans tous ses progrès les publics qui en ont aussi le plus besoin. C'est tout l'enjeu de WeTechCare qui travaille au quotidien pour mettre dans les mains des plus vulnérables tout le potentiel d'internet. Nous y travaillons notamment autour de notre projet Les bons clics. Alors Les bons clics, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme en ligne, lesbonsclic.fr, mais c'est aussi un réseau d'acteurs pour accompagner les français vers le numérique. Donc prenons l'exemple de Julien, qui est demandeur d'emploi et qui se rend dans une agence Pôle emploi pour faire sa démarche d'actualisation. C'est une démarche qu'on ne peut désormais plus faire sur papier, mais qu'il est pourtant essentiel de faire chaque mois, notamment pour toucher son allocation chômage. Alors comment est-ce que Les bons clics va pouvoir l'aider ? Lorsque Julien va arriver en agence, grâce à un diagnostic en ligne rapide, l'agent Pôle emploi va pouvoir identifier son niveau de précarité numérique. Donc si Julien est un utilisateur aguerri, l'agent va lui proposer un module pédagogique pour Les bons clics pour apprendre à faire son actualisation. Et ainsi lui aider à l'aider à passer la... ça me perdure. L'aider à franchir la dernière marche vers l'autonomie de l'usage de ce service. Si Julien est débutant grâce à un agenda partagé, l'agent va pouvoir l'aider à identifier d'autres structures, comme par exemple une association de quartier ou un centre social, qui vont pouvoir former Julien aux compétences numériques dont il va avoir besoin pour faire son actualisation. Et pour finir, si Julien est trop éloigné du numérique, l'agent va pouvoir l'orienter vers une structure qui va d'abord faire à sa place et petit à petit l'encourager à se former. Donc je vous ai parlé de l'exemple de Pôle emploi, on travaille aujourd'hui avec d'autres opérateurs, on travaille aussi avec des grandes entreprises qui dématérialisent, qui digitalisent leurs relations clients, et on construit pour eux des modules pédagogiques qui sont en réalité autant d'accélérateurs d'usage de leurs services en ligne, c'est d'ailleurs notre modèle économique, et nous les déployons au sein de leurs réseaux et des réseaux que nous construisons. Parce que vous l'aurez compris, les bons clics, c'est aussi ce réseau d'acteurs qu'on met en capacité d'accompagner les personnes grâce à tout le matériel pédagogique qui est disponible sur notre plateforme. Au sein de ces structures, c'est bien sûr des salariés qui vont aider les personnes, mais pas seulement, ça ne va pas suffire. Pour aider les 5 à 6 millions de personnes en France qui ont une précarité sociale et précarité numérique, nous allons avoir besoin de beaucoup plus de bras. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, nous sommes déjà très nombreux à être des aidants du numérique, au moins dans nos cercles proches ou familiaux. Aussi, dans quelques mois, lorsque nous serons sortis de nos phases d'expérimentation, et à l'image de ce qu'ont fait les Anglais qui ont su mobiliser des dizaines de milliers de digital champions, nous allons lancer un appel à bénévolat massif pour accompagner la transition numérique des publics fragiles. Sous-titrage Société Radio-Canada